C'est sous un climat froid et pluvieux que l'ancien gouverneur du Texas a prêté serment ce samedi en qualité de 43e président des États-Unis. C'était au cours d'une grandiose cérémonie, mais aussi marquée par de vives protestations à Washington. Le discours d'investiture de George Walker Bush, qui est aussi le fils de l'ancien président George Hebel Bush, a porté essentiellement sur le conservatisme des cœurs, une philosophie qu'il apprenait lors de la campagne pour la présidence. Le nouveau président américain promet d'oeuvrer pour l'éradication de la pauvreté et s'engage à construire une nation unie, fondée sur la justice et l'opportunité pour tous. Comme ceux qui l'ont précédé à la Maison-Blanche, George Bush a dit que l'Amérique continuera à guider le monde au nom des idéaux de liberté et de démocratie. Il compte renforcer la capacité militaire des États-Unis et n'exclut pas le recours à la force si nécessaire pour défendre les intérêts de l'Amérique et ses alliés européens. Le discours de Bush a duré environ 15 minutes et a qualifié de brillant selon les standards américains. Peu après la prestation de serment de son successeur au Capitole, le président Clinton s'est envolé pour New York où son épouse Hilary vient d'être élue au Sénat américain. À l'âge de 54 ans, le nouveau locataire de la Maison-Blanche devient la deuxième personne née d'un ancien président à accéder à la présidence après John Quincy Adams, fils du deuxième président des États-Unis, John Adams. L'investiture de George Walker Bush a été émaillée de protestations dirigées en particulier par des organisations des droits civiques, des groupes minoritaires, y compris les Noirs dont les votes ont été annulés en Floride. À cause du drame et du suspense qui ont caractérisé le scrutin présidentiel de novembre dernier, nombreux sont encore les Américains qui le regardent comme un président illégal. Bush a perdu le vote populaire face à son opposant, le vice-président Al Gore. Il accède à la Maison-Blanche avec une marge très réduite des grands électeurs, une situation rendue possible après que la Cour suprême des États-Unis, en majorité républicaine, ait voté contre la poursuite du dépouvant manuel des votes en Floride. Donc, pour la plupart des observateurs, la première tâche du nouveau président des États-Unis, c'est celle de la réconciliation avec toutes les couches de la société. Le président Bush a déjà fait savoir qu'il est élu pour servir l'intérêt de tous les Américains. Mais, bien qu'il ait nommé Colin Powell et Candelisa Rice à des postes importants dans son administration, la position de la communauté noire qui lui a donné seulement 9% de son électorat novembre dernier ne semble pas changer d'un seul iota à cause de la position de Bush vis-à-vis de la politique dite affirmative action et surtout son refus de promouvoir une législation contre des crimes fondés sur le racisme. C'était Alseni Ben Bangoura, envoyée spéciale à Washington. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après la parade cet après-midi à la Maison-Blanche, on se retrouve maintenant à l'hôtel Wordman Hotel Marriott, ici à Washington, où se déroule en ce moment même la soirée d'enceinte organisée à l'honneur du nouveau président des États-Unis, George W. Bush, qui est attendu d'ailleurs ici dans les minutes qui suivent avec son épouse Laura. Tout aussi est attendu le vice-président Dick Cheney, qui sera certainement accompagné par son épouse Lynn. Et comme vous le savez, l'atmosphère ici, c'est la déteinte pour célébrer ce que les organisateurs appellent ici « Building up American Spirit Together », en direct de Marriott Walkman Hotel, ici à Washington, à Thénie Ben Bangoura. À vous, bestiez-vous. Hi, my name is Sarah Evans, and I'm a country singer on RCA Records, and I have a song out called Born to Fly, and it was the number one song in America last week, and we are here tonight because we support George W. Bush, and we are so thrilled at his swearing-in today, and we're just glad to be here. This is my husband Craig, and we are thrilled and excited. If you could just tell us what you sing and what you stand for. Well, I sing a song called Born to Fly, and I stand for conservative values that I was raised on, and that's why I support George W. Bush. Okay. Like you may know, today there was a lot of protests. People still think he's a legal president, and what could you tell them? Well, I think that's one of the great things about living in America, is that we have the right to speak our minds, and I think it's a shame that the protesters cause so much disturbance, but that's their right, to speak their minds. I thoroughly disagree with them. I think George W. is going to be a wonderful president. I think he's going to bring the country together. I think one of the things that I hope he does is to bring conservative values back to America, bring dignity to the White House, and inspire this nation. You see in this moment the arrival of Dick Cheney, the new vice-president of the United States, who is accompanied by his wife Lynn, both of the ovation by a public in the U.S. Dick Cheney, qui va certainement prononcer tout à l'heure son allocution, et vous le voilà d'ailleurs qui avance. Et voilà Dick Cheney, qu'on peut écouter maintenant. You know, the reason we prevailed in the end, the reason after a long, hard-fought contest, and let me say that I think everybody who participated, regardless of their political views, Republican or Democrat, everybody who participated this year did in fact do themselves proud, and we need to recognize that, and also recognize that we're privileged as Americans to have the right to get out there and duke it out in a tough political battle, and when it's all over with, to come together as we did today and have the peaceful orderly transfer of power from one administration to the next, only in America. And none of this would have been possible without all of you, without the tremendous work and effort and resources and the time and energy that thousands of Americans all across the country put forth to make that happen. So we'll do our level best when we go to work, report for work Monday morning, the West Wing of the White House. We'll do our level best to give you the kind of government you can be proud of once again. Thank you very much. Vous venez ainsi d'écouter le nouveau vice-président des États-Unis, Dick Cheney, absolument décontracté dans son allocution, une allocution pleine d'émotions, mais aussi d'humeur, centré essentiellement sur la réconciliation après une période électorale assez mouvementée. C'est à l'occasion du nouveau vice-président des États-Unis, Dick Cheney, mais aussi fond à notre retransmission en direct du Grand Hôtel Marriott au nord-ouest de Washington. C'était donc Anthony Ben-Bagroa qui vous parlait. Je remercie votre attention. Merci de l'écoute. À bientôt. Les studios à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.